En avril 2017, un journaliste londonien du nom de Oba Butler a réussi l'incroyable prouesse de créer un restaurant et de devenir en seulement 6 mois le restaurant numéro 1 de Londres sur TripAdvisor, baptisé The Shed at Delwich, donc en français La Cabane de Delwich. Son restaurant proposait à la carte des plats aussi appétissants qu'originaux comme rognon de lapin sur toast, safran et bisque d'huître et grenade soufflée. Wouah, ça change des crostibats que ma maman me prépare ! Quand on voit les photos des plats sur le site internet du resto, clairement, on pourrait penser que c'est de la grande gastronomie. En réalité, ce que sert le chef cuisinier, c'est de la mousse à raser, de la javel en tablette pour WC et de la peinture. Finalement, je vais me contenter des crostibats. Quand j'étais petit, j'ai pris une gorgée de javel et ma maman m'a grondé et m'a dit que c'était interdit. Et moi, je suis tombé dans une cuve de bourbon Kentucky quand j'étais marmeau. Ça ne m'a pas empêché de flirter avec le succès. Est-ce que vous pensiez être une revisite gastronomique d'un oeuf au plat ? En réalité, il s'agit d'un bœuf posé sur un panard. On m'a fait manger des crêpes faits avec des oeufs périmés. D'accord ? Oui. Ah, c'est pas le pied. On peut dire qu'il a mis les pieds dans le plat. Tu t'es pas trompé cette fois, Tonio ? Bien joué. C'est parce que je me suis levé du bon pied ce matin, gamin. Ça va ? On vous dérange pas les deux crétins ? J'aimerais bien savoir comment ce dangereux Uluberlu a fait bouffer de la javel et de la mousse à raser à ses convives. Le truc, c'est qu'il n'a jamais rien fait avaler à personne. La seule chose qu'il a fait gober aux gens, c'est que le restaurant existait réellement, alors que pas du tout. Le restaurant de Oba Butler a été classé numéro 1 sur TripAdvisor sans que personne n'y mette jamais les pieds, sans même réellement exister, et seulement avec un site, des fausses photos, des avis totalement fake, de clients imaginaires et un peu de marketing. En 6 mois, Oba Butler est devenu en quelque sorte le faux propriétaire de l'établissement le plus réputé de Londres, selon TripAdvisor. Le meilleur restaurant de la capitale que tout le monde veut s'arracher, et ça en manipulant l'algorithme de TripAdvisor avec des faux témoignages clients. Ça me rappelle les techniques marketing de ce bon vieux Steven Saul. Ça fait longtemps qu'on l'a pas croisé ce vieux roublard. C'est vrai ça. Hé, c'est Steven Saul, on parle de moi on dirait. Que ce soit en bien ou en mal, je m'en fiche. Tout buzz et bon à prendre. On disait juste que t'étais un charlatan. Ah ! Bon, je vous laisse les amis, ça m'a fait plaisir de vous voir un petit coup. Je dois filer, je crois que j'ai oublié le gaz à la maison. Et j'ai un poulet au four. Ma femme n'arrive pas vraiment à ouvrir le garage, et je passe sous un tunnel, ça risque de poupoupou payer. Il a pas l'air en forme notre ami Steven, il a rien essayé de nous vendre. T'inquiète pas pour ce gamin, comme disait l'autre, chasse le naturiste, il reviendra au bagalon. On pourrait donc se demander, mais pourquoi ce jeune anglais a fait ça ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être journaliste, Oba Butler a gagné sa vie en étant rédacteur de faux avis sur TripAdvisor. Ce n'est pas l'éthique qui l'étouffe, ce jeune homme. En gros, les gérants des restaurants le payaient 10 euros pour écrire une critique positive sur leur établissement, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Moi aussi, je veux faire ça comme business. Effectivement, même si c'est illégal, des entreprises payent encore aujourd'hui des gens pour leur réaliser de faux témoignages. « Hey, est-ce que je pourrais avoir le lien de ce site, s'il vous plaît ? C'est pour un ami ! » Pour revenir à notre histoire, à force d'écrire des faux avis, Oba Butler devenait complètement obsédé par le fait de faire évoluer des restaurants dans le classement de TripAdvisor. Jusqu'au jour où, assis dans sa cabane au fond de son jardin, il a eu une révélation. « La cabane au fond du jardin » Dans ce climat actuel de désinformation, avec cette volonté de la société à croire tout et n'importe quoi, peut-être que l'idée d'un faux restaurant n'est pas si bête. L'objectif d'Oba Butler était simple, voir jusqu'à quel point les gens pouvaient être crédules. « Cet individu pousse à la manipulation à son paroxysme ! » « Coupez-lui la tête ! » Et aussi fou que ça puisse paraître, pendant 6 mois, il a fait croire à des milliers de personnes que son restaurant imaginaire était le meilleur de Londres. Durant tout ce temps, il a fait croire aux clients que le restaurant affichait complet ou trouvait toujours une excuse pour refuser les réservations. Ce qui a du coup créé encore plus de désir et d'engouement autour de ce restaurant. Puisqu'on se dit que si un restaurant, c'est tout le temps complet, c'est que forcément, il doit être exceptionnel. « Ah ouais, il est vraiment trop malin ce Ooba ! » Surtout que Oba Butler n'a jamais révélé l'adresse exacte de son faux établissement, puisque physiquement, il n'existait pas. Donc personne ne pouvait savoir où il se situait. Ce qui crée là aussi beaucoup de mystères et donc énormément de désirs autour de ce restaurant. « Il appâtait gentiment les pigeonneaux avant de leur couper la tête ! » Oba Butler expliquait qu'il recevait tous les jours des dizaines d'appels de clients désireux de venir manger dans son restaurant. Jusqu'au jour où il décide de s'improviser restaurateur le temps d'une soirée et de réellement servir des vrais clients dans son jardin. « On peut dire qu'il les a bien cuisinés ! » Ce qui était une simple expérience de manipulation d'un algorithme, s'est transformé en un vrai projet concrétisable. Alors rapidement, il aménage son jardin, récupère des vieilles tables et des chaises de fortune, tond la pelouse, installe un vieux chauffage extérieur et place même une table sur le toit par manque de place. « Classe le rooftop ! » Il va ensuite faire les courses en achetant principalement du surjoli et des produits industriels. Il recrute même un de ses potes comme DJ pour animer les soirées. « Waouh ! C'est David Guetto ! » « On y va, c'est parti ! » Bref, de Shed à Dolwish, était prêt à recevoir ses premiers invités. Bon, je ne vais pas tout vous raconter le déroulé de la soirée, car ça risque d'être un peu long. « Merci de nous épargner ça ! » Mais si ça vous intéresse de connaître tous les détails, je vous mets un lien dans la description. Mais pour résumer, à la fin de la soirée, en toute logique, pas mal de clients ont été déçus et ont littéralement fait descendre la note du restaurant qui a vite dégringolé dans le classement de TripAdvisor. « Oh non ! » On va Butler expliquer aussi, et c'est assez fou, que certains clients ont été super contents de leur soirée et du repas et qu'une poignée d'entre eux ont même voulu réserver immédiatement une table pour la prochaine fois. « Les pigeons aux œufs d'or ! » « J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce jeune entrepreneur qui, en plus, a une belle coupe de cheveux qui n'est pas sans appeler ma crinière soyeuse. » « Arrête de pousser mémé vers la sortie, le blanc dîné ! » « Oui, toi qui regarde cette vidéo ! » « Oui, toi ! » « Si toi aussi, bon vieux Tonio, te fait pitié à dézinguer la langue française, aidez-le un peu avec des expressions bien senties en commentaire. » « Et lâchez-vous ! » « Pour une fois, je vous propose un truc gratuit. » « Tout ça grâce à une note TripAdvisor. » « L'odeur d'Internet est si forte de nos jours que les gens ne savent plus utiliser leur sens correctement. » Et c'est ce dernier point qui est vraiment super intéressant puisqu'aujourd'hui, tout tourne autour des avis. L'exemple de ce restaurant le prouve bien. « Ding dong ! » « Il est temps de passer au plat de résistance, les gamins ! » « Allez, on clique ! » « Et plus vite que ça ! » « Comment ça se fait que t'as ça dans ton frigo ? » « Je vais appeler les services sanitaires immédiatement ! » Avec simplement des avis positifs écrits, un restaurant totalement fake s'est retrouvé propulsé au premier rang des meilleurs restaurants de Londres avec une influence potentiellement énorme. Et du jour au lendemain, et parce que des avis négatifs ont baissé sa note, le restaurant s'est retrouvé dans les bas-fonds du classement de TripAdvisor. Et donc, une influence potentiellement beaucoup plus faible. « Les escrocs se sont souvent rattrapés par la vérité. » « Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalator, comme on est. » « Comme tu dis. » Aujourd'hui, on peut faire le constat que l'irréputation des entreprises est primordiale pour réussir. Et c'est logique, puisque de nos jours, on n'achète plus rien sans consulter en amont des avis et témoignages des consommateurs. Que ce soit pour aller au resto, au cinéma, choisir un médecin, un garagiste, acheter une tondeuse électrique, louer un bien pour les vacances ou même visiter un lieu. Avant ça, on dégaine notre téléphone et on check les avis. « Tout comme je dégaine ma plume pour rétablir l'ordre sur Internet ! » Chequer les avis avant d'acheter, c'est devenu presque même un automatisme. Et c'est tout naturellement qu'on fait confiance aux témoignages. Puisque si d'autres ont acheté avant nous et ont été satisfaits, alors logiquement, nous devrions être satisfaits à notre tour. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas trop prêter attention aux avis sous ma dernière formation. Comment respirer en respectant la planète ? Je pense que c'est un coup de la concurrence. J'en suis même presque sûr. Mais on voit bien que les avis qu'on trouve sur Internet, ce n'est pas toujours le véritable reflet de la réalité. Voilà, exactement ! On l'a vu, on peut très facilement faker des avis et se bâtir une réputation sans même jamais avoir eu de client. Ah oui ! Mais aussi parce que des avis négatifs biaisés peuvent littéralement ruiner une réputation en un claquement de doigts. Demain, si vous lancez un business et que vous réussissez à obtenir une note de 5 étoiles sur 5 en récoltant 10 vrais avis clients, par exemple, il suffirait qu'un concurrent viennent poster 2-3 mauvais avis pour ruiner votre réputation. Il faut également tenir compte des malnotations. Il arrive très souvent que des clients mettent 5 étoiles sur 5 juste parce qu'ils ont bien reçu leur produit dans les temps et que le produit semble bon. Alors qu'ils ne l'ont même pas testé. Ou à l'inverse, mettent 1 étoile sur 5 parce que le produit a été livré avec un jour de retard, ce qui n'enlève absolument rien à la qualité du produit. Et bien sûr, tout le monde sait que généralement, ce sont les clients mécontents qui laissent le plus d'avis sur Internet. Encore un coup du furie et de sa meute de rageux. Allez l'équipe, tous à vos témoignages ! Aujourd'hui, on va faire tomber des vendeurs de MLM et meutre des pouces rouges sous les vidéos des youtubeurs-formateurs-véreux. Bref, les avis sur Internet ne tiennent pas à grand-chose finalement. Aussi, ils ne sont pas toujours représentatifs de la qualité intrasèque du produit. Et pourtant, la grande majorité des consommateurs achètent parce que des inconnus les ont convaincus que c'était un bon produit. Et aujourd'hui, vous le voyez bien, les marques n'hésitent pas à faire appel au marketing d'influence pour convaincre encore plus les acheteurs. Vous connaissez tous un youtuber qui a déjà fait plein de placements de produits. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. La vidéo que vous êtes en train de regarder est sponsorisée par NordVPN. 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 Au boucher ! Ou vous avez certainement déjà vu des influenceurs sur Instagram, TikTok ou Snapchat par exemple recommander des produits ou des sites de dropshipping. On m'a tout volé ! Je vais te péter les plombs ! On m'a tout volé ! Je vais te mettre un stagana ! Je suis délaire ! Je vais te mettre un stagana ! Regarde ce que j'ai pour toi ! Quoi ? Figure print lock ? Mais c'est quoi cette dinguerie ? Donc ma maman, je l'ai complètement adopté ces nouvelles lunettes. Franchement, je les trouve vraiment belles. C'est un stagana ! En réalité, ça c'est pas vraiment nouveau puisque le marketing d'influence, on en bouffe depuis notre plus jeune âge comme avec les spots publicitaires par exemple. Savez-vous que la brosse à dents électrique avec sa tête ronde permet un brossage efficace comme les dentistes le recommandent ? Si on s'attarde 30 secondes sur cette pub, on se rend compte que la marque joue la carte de la recommandation de deux manières. Premièrement, en utilisant Mac Lesgey comme figure publique d'autorité ou figure intellectuelle de confiance puisque Mac Lesgey renvoie cette image d'expert en science qui puisait sympathique. Et donc a priori, tout ce qui sort de sa bouche est forcément vrai. Évidemment, il est trop fort, monsieur Lesgey. C'est un vendu ! Et quand on regarde la pub, on va rarement penser au fait qu'il est payé pour lire son script. En gros, ce qu'il affirme a tout autant de valeur qu'un placement de produit de Kim Glow par exemple. Y a tout le monde qui se revoit la balle de ping-pong ! Et deuxièmement, en utilisant la carte de la preuve en affirmant que la brosse à dents Oral-B est la marque la plus utilisée par les dentistes eux-mêmes en France. On se dit alors que si les dentistes l'utilisent, c'est que c'est forcément de la bonne cam. Sauf que si on regarde dans les petites lignes, cette affirmation s'appuie pour une étude réalisée sur un panel représentatif de dentistes. Et concrètement, un panel représentatif, eh bien, ça veut absolument rien dire. Étude aurait très bien pu être faite sur 10 dentistes qu'on n'en saurait strictement rien. Et peut-être même que ces dentistes ont été rémunérés sous la table pour répondre favorablement à l'étude. Comment on pue ? Eh toi, t'as l'air d'avoir une dame contre la profession, non ? Tout comme des restaurateurs ont payé au bas butler pour publier des avis positifs sur leur établissement. Surtout que c'est bien Procter & Gamble, multinational détentrice de la marque Oral-B qui a réalisé l'étude. Et forcément, ça a bien moins de valeur que si c'était une société d'études indépendante qui avait réalisé le sondage. Mais voilà. Il suffit de payer une figure d'autorité, un semblant de preuve, avec un sondage biaisé pour convaincre la masse que sa marque est la meilleure. C'est d'ailleurs la même méthode qui a été utilisée récemment pour une campagne promotionnelle anti-vaccin Pfizer. Oh, on va pas parler de ça ! On passait un bon moment, bordel ! Plusieurs Youtubers ont été contactés pour un partenariat visant à dénigrer le vaccin Pfizer. Un partenariat déguisé puisque les influenceurs devaient parler des dangers du vaccin en mode avis personnel et en ayant connaissance de documents ayant fuité depuis le dark web. Figure d'autorité plus preuve et on a un avis qui tient la route. Si les Youtubers avaient accepté ce partenariat, probablement que beaucoup de personnes n'auraient pas voulu se faire vacciner. Apparemment, il est dit que selon certaines sources, il s'agit d'un laboratoire russe créateur du vaccin Sputnik V et donc concurrent de Pfizer qui aurait manigancé cela. Tiens donc ! Je vous mets toutes mes sources en description. Nous allons les démasquer. Bref, si des marques sont prêtes à débourser des milliers voire des millions d'euros pour des recommandations, c'est que les avis, que ce soit sur Internet ou via n'importe quel média, c'est quelque chose d'essentiel et qui d'ailleurs touche tous les pans de la société. Aujourd'hui, quasiment tout est régi par les avis. Tout a une note, le monde partage ses témoignages, son expérience et très souvent pour le plus grand bonheur des marques puisque pour une marque, son meilleur ambassadeur est en réalité un client qui va bénévolement poster un avis positif sur Internet ou en parler autour de lui. D'ailleurs, très souvent, on fait de la publicité gratuite aux marques. On fait un peu le boulot de leurs commerciaux sauf qu'on n'est pas payé. Enfin, si toi Jordan, tu es payé puisque tu fais de l'affiliation pour plein de marques. Malin comme un singe je te veux dire. Ouais. D'ailleurs, moi aussi, je veux gagner ma vie en donnant mon avis sur Internet comme toi Jordan. Je veux être un vrai ninja. Ça va ? On se fait plaisir avec les instants promos déguisés ? De toute façon, vous allez tous finir comme les Chinois avec leur crédit score. C'est quoi un crédit score ? Eh bien, on va t'attribuer une note pour ton comportement. Et quand tu feras des idiots aussi dans la rue, jeune délinquant, la police viendra te chercher et te fera baisser ta note. Et tout le monde dans la rue pourra connaître ta note et on t'interdira l'accès à certains espaces publics si ton crédit social n'est pas assez élevé. Oh non ! Le communisme ne vous ferait pas de mal, bande capitaliste exacerbée. Bon, j'espère que ça ne se finira pas comme en Chine même si on tend à se rapprocher de plus en plus d'une société en mode Black Mirror. Dans tous les cas, aujourd'hui, donner son avis sur tout et n'importe quoi c'est devenu un vrai métier à part entière. Même les vieilles émissions de téléshopping continuent à prospérer sans jamais s'essouffler. Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit mais pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt ? Eh bien, c'est le cas aujourd'hui de ce produit vraiment révolutionnaire. Parce que les avis ça fait vendre et même beaucoup vendre et je sais de quoi je parle. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez un business sincèrement, les avis c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Et c'est là que vous pouvez compter sur moi. Si vous voulez vous démarquer, mieux vous positionner sur des moteurs de recherche, gagner en visibilité et améliorer votre réputation, honnêtement, travaillez là-dessus parce que c'est ce qui pourrait rapidement vous faire décoller. Et si vous voulez vous démarquer, laissez-moi vous présenter. Bref, si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire que ce soit pour le référencement ou donner votre avis. En tout cas, j'espère que ce type de contenu vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Mako. Peace. Laissez-moi vous présenter mon nouveau projet « Les avis, c'est la vie ». Un concept innovant, bien sûr, mais également redoutable puisqu'il permet aux internautes de laisser des avis sur les avis. Waouh ! C'est tellement innovant que je ne suis pas sûr de comprendre. C'est simple, mon petit Jean-Baptiste. Tu vois un avis sur un jeu vidéo que tu n'aimes pas et tu peux répondre en laissant ton avis sous le premier avis. Mais ça ne sert à rien, ton truc. Depuis quand il nous propose des choses utiles, ce bélican ? Pour une fois, on est d'accord. Faudrait pas que ça arrive trop souvent non plus. Et j'allais oublier, mon outil ne vous coûtera que 19,99€ par mois. Oh putain ! Allez, il recommence ! On se barre les gars ! C'est bon, j'en peux plus moi ! C'est pas possible ce blondinet là ! Dommage, c'était pas mal Steven. Mais j'ai pas les moyens. J'aurais bien voulu, mais ma mère avec la carte de crédit, je serais prêt. C'est de la merde ! Eh bien les gars, je vous ai même pas donné mon code promo ! Là tu vois, c'est Léa en fait qui quand elle monte la vidéo, elle rush là, elle nous voit faire ça et elle se dit sûrement ils ont rien préparé les cons. Désolé les rins. Cuisiné, j'ai des cuisiner. Cuisiné, cuisiné, cuisiné. Littéralement, ruiné, 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 je voulais des ruinards, tu vois l'alcool. T'as rigolé quand je lui ai arrivé. Mais ouais, mais c'est quoi ça ? C'était pas comme ça t'as l'air. Désolé. Pfizer. Coupé ! Coupé ! Sous-titrage ST' 501